Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir. Dans moins d'une dizaine de jours, vous ne trouverez plus l'essence super avec plomb dans vos stations de service. Ce carburant ne sera plus commercialisé à partir du 1er juillet. C'est ce qu'a annoncé la direction de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Les automobilistes devront ainsi utiliser l'essence sans plomb ayant un indice d'octane unifié valable pour tous les véhicules selon les responsables. L'Algérie avait décidé d'abandonner cette essence pour ses effets nuisibles sur la santé et l'environnement, mais aussi dans le cadre de sa politique visant à mettre fin à l'importation des carburants. Le gouvernement entend également limiter progressivement la consommation du diesel ou du gasoil des décisions qui annoncent des changements importants dans l'industrie des carburants. Est-ce que le produit proposé sera totalement sécurisé pour les différentes motorisations ? Les cuves dans lesquelles sera stocké le carburant son plomb ont-elles été rincées, nettoyées pour éliminer toute trace de plomb ? Avons-nous les capacités nécessaires de production pour répondre à la demande nationale ? Quel impact a eu ce carburant plombé sur notre santé et notre environnement ? On en parle ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Oulawen Samir. Bonsoir, vous êtes directeur de la division Régulation économique au niveau de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Nous accueillons également avec nous sur ce plateau M. Preur, Mourad, pardon. Vous êtes expert international en énergie. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Professeur Habib Douagui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de pneumoallergologie et président de la société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Alors, la raffinerie algérienne a cessé en 2020 de produire l'essence plombée. Les capacités de production sont donc orientées vers le sans-plans. Parlez-nous d'abord de cette stratégie menée par l'autorité de régulation des hydrocarbures. M. Oulawen, avant nous, les moyens de couvrir la demande nationale. M. Oulawen, merci pour l'invitation. Donc, par rapport à la production des essences, oui, nous avons les moyens de produire l'essence sans-plans. Nous avons plus de 4 millions de tonnes de capacité de production, alors que la consommation est moindre. On est à 3,7, 3,8. Donc, aujourd'hui, on est capable, si on est passé à cette étape de suppression du super plombé, c'est qu'on est capable de couvrir la demande. Pourtant, on a importé le sans-plans jusqu'à... M. Oulawen, on a importé le sans-plans parce qu'on a réhabilité les raffineries. M. Oulawen, quand on a réhabilité les raffineries, donc on était obligé d'importer. M. Oulawen, aujourd'hui, on a des nouvelles unités, des homérisations, le craquage à Alger, ce qui permet donc de satisfaire la demande dans les prochaines années. On va revenir plus en détail sur cela. M. Preur et M. Professeur Douagui, d'abord, votre impression sur ce passage à l'essence sans-plans, généralisé au niveau national, c'était une étape essentielle aujourd'hui ? En fait, oui. J'allais dire, c'est une grande nouvelle que nous cessions de produire de l'essence et donc plombée avec ses effets sur la santé de nos concitoyens. D'autres pays ont pris cette décision beaucoup il y a bien avant nous. Donc les États-Unis, la France, donc il y a 20 ans... M. Et plus pour les États-Unis, oui. Et beaucoup plus pour les États-Unis. Le professeur ici présent a certainement bien expliqué tous les ravages que fait le plan. Mais moi, je veux rester nuancé parce que nous consommons 3,36 millions de tonnes d'essence et à peu près 10 millions de tonnes de gasoil. Lequel gasoil émet du dioxyde d'azote et des particules qui interpellent le pneumologue que nous avons ici présent. C'est-à-dire que la prochaine étape, ce sera de s'attaquer à la consommation du gasoil. Il faut reconsidérer complètement le modèle de mobilité et on y reviendra. Oui, on en parlera plus en détail. On fait d'abord un petit tour de table juste avant de lancer le reportage. Professeur Douagui, une bonne nouvelle, j'imagine. Je ne peux que me réjouir de cette décision historique pour la santé de notre population. En effet, l'Organisation mondiale de la santé cite le plan comme un des éléments les plus nuisibles dans l'environnement. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous, médecins, nous avons reçu cette information qui va dans le sens de la protection de la santé du citoyen. Mais je serai tout à fait en accord avec M. Prieur. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est d'arrêter progressivement, en quelques années, la production de diesel. Et la production de diesel, je vous le rappelle, le scandale du diesel d'une société allemande qui avait maquillé par un processus de marqueur les taux inadmissibles de production de particules, de petites particules. Ce sont des petites particules qui vont au niveau du poumon fronfond. Si vous le permettez, je reviendrai tout à l'heure. Donc, première étape, et nous saluons cette décision historique. Deuxième étape, dans un délai relativement court. Et les Algériens, les experts qui sont autour de cette table ont les moyens de le faire, j'en suis convaincu. Troisième étape, c'est de vraiment aller vers l'hybride, c'est-à-dire ne plus être le cimetière des pays occidentaux. J'espère que dans l'avenir, les pays du nord, du sud de la Méditerranée ne vont pas être les cimetières des pays occidentaux en ce qui concerne les voitures d'occasion qui vont venir naturellement ternir la santé de la population. Alors, pourrons-nous nous passer de cette énergie fossile que nous utilisons aujourd'hui ? On va en parler largement. Mais auparavant, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Fulab Nour pour voir si les stations de service ou comment les stations de service de Naftal se sont préparées justement pour débarrasser les cuves de toute cette essence plombée. On placeront les étiquettes rouges à partir du 1er juillet 2021 dans cette station de service de la capitale. Cela fait partie des nombreux tests que Naftal effectue au niveau de sa chaîne de distribution à travers le territoire national. Au-delà des aspects techniques, chaque détail a son importance. Normal, c'est la dernière ligne droite avant le feu vert. Il y aura trois produits. Le gazoal, l'essence sans plant et le GPLC. Sur les 11,5 millions de temps qu'on a commercialisé en 2020, 3 millions, c'est des essences. Et sur les 3 millions, nous avons 800 000 entre la super, 900 000, c'est de la normale, et plus de 1,5 millions, 1,3 millions en l'essence sans plant, qui actuellement commence un petit peu à prendre l'ampleur parce qu'il y a eu quand même le parc, c'était un parc qui a été renouvelé. La technologie a changé, la plupart des véhicules fonctionnent en sans plant. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu réfléchi à mettre une essence unique qui va être, je dirais, à la portée de tout le monde. S'ils ont pris cette décision, normalement c'est bien. Et pour cela, l'entreprise nationale, sous l'égide de l'autorité de régulation des hydrocarbures, veille au grain. L'opération de rinçage des cuves, bacs, canalisations et camions-citernes utilisés pour les essences plombées a été entamée depuis plus de 6 mois. Maintenant, au fur et à mesure, les traces de plantes diminuent. Avec l'utilisation des bacs de stockage, des camions et des cuves, c'est un rinçage graduel. Aujourd'hui, on est à 0,026 g par litre pour les dépôts, ce qui est en dessous des normes requises pour le bon fonctionnement des véhicules. Nous avons un laboratoire au niveau de Naftala d'Albeda. On fait des tests à l'échelle nationale, donc au sud, nord, l'est, l'ouest, dans tout le territoire national. Et nous sommes, je pense, on est arrivé à un taux qui est vraiment très appréciable, qui va être, je dirais, arrêté pour la commercialisation. Donc, cette essence va fonctionner très bien avec les véhicules de la nouvelle génération et elle va fonctionner très bien avec les véhicules de l'ancienne génération. Cela dit, les idées reçues sont toujours véhiculées. Ah, c'est pas vrai, il me semble. Égoune. Égoune. Super, moi je sais que pour ma voiture, c'est mieux. Mais c'est quoi la différence entre les deux, là, je ne sais pas. Par rapport à la volatilité du carburant, les spécifications requises sont les mêmes que l'essence semblante actuelle, avec une TVR de 65. Maintenant, par rapport à la densité, c'est une essence un peu plus lourde, plus dense que l'essence normale actuelle. Ce qui veut dire qu'en termes de masse, l'utilisateur va gagner. Ce qui est sûr, c'est que la commercialisation de l'essence sans plomb uniquement va permettre à Naftal de rationaliser ses capacités de transport et de stockage. Quant au prix, il sera fixé par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Alors, on voit bien que les automobilistes n'ont pas tous compris un peu l'utilité de ce passage au sans-plan. Certains craignent pour leurs véhicules. Pour être moins techniques que lors de votre intervention dans ce reportage, il faut les rassurer aujourd'hui, le passage au sans-plan est bien adapté à tous les véhicules, comme ça a été expliqué, les anciennes générations et pour les nouvelles générations. Bon, effectivement, l'essence sans-plan, déjà, c'est une essence qui répond aux spécifications requises, spécifications techniques et environnementales. Aujourd'hui, il y a… C'est-à-dire qu'elle est moins polluante ? Bon, elle est moins polluante et elle est adaptée aux véhicules. Voilà. Bon, quelle est la différence entre l'essence normale et l'essence sans-plan ? C'est premièrement la présence du plan. Donc, l'essence sans-plan, on utilise un autre composant à la place du plan. Par exemple, on utilise le MTBU. Et puis, par rapport au moteur, pour le rendement du moteur, elle est beaucoup mieux parce qu'on a augmenté l'indice d'octin. Il passe à 95. 92 ou 95 ? Minimum 91, mais son attraque peut produire 92, 93 jusqu'à 95. Bon, avec un indice d'octin de 91 minimum, c'est la norme requise pour les véhicules. Bon, par rapport aux effets du plan déjà sur le véhicule, il faut en parler. Premièrement, on a une idée reçue que le plan est nécessaire pour le véhicule, ce qui n'est pas vrai. On aura des problèmes par rapport aux dépôts du plan déjà, au niveau du moteur. Les dépôts du plan causent la récession des soupapes. Et on aura à chaque fois à changer les bougies. Donc, les coûts d'entretien sont beaucoup plus importants quand on utilise l'essence normale que l'essence simple. Donc, on va gagner en termes d'indice d'octin et surtout en termes de dépense d'entretien. Et puis, par rapport aux prix... Les prix, on y reviendra parce qu'on va en parler après des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que les tests ont été finalisés, bien sûr, et que cela est adapté à tous les véhicules. Qu'est-ce qui a motivé réellement, au-delà de l'aspect santé et environnement, qu'est-ce qui a réellement motivé cette décision ? Bon, la première motivation, c'est la santé des gens. Parce que nous avons une stratégie santé au niveau du secteur de l'énergie. C'est-à-dire que ça a un impact sur la santé et l'environnement et économiques aussi, également financiers ? Premièrement, c'est la santé. Donc, il y a des maladies, comme vous le savez, beaucoup d'effets, surtout sur les jeunes enfants, le système nerveux de l'enfant, la grossesse, la reproduction, le sang, beaucoup de pathologies. Professeur Reguil va bien nous détailler la question. Deuxièmement, par rapport à la production, la distribution, bon, vous savez, pour trois essences, produire et distribuer trois essences, c'est plus difficile que produire une seule essence ou deux. Donc, par rapport au système raffinage et distribution, on aura un système plus efficient, d'accord ? Plus efficient, surtout au niveau de la distribution, on aura plus de pénurie au niveau des stations. Et on va gagner en termes de coûts, coûts de raffinage, distribution. Donc, il y a la considération liée à la santé, mais aussi des considérations économiques. Nous n'importerons plus de l'essence sans plan ? Non, parce que si vous prenez au niveau du raffinage, auparavant, on produisait trois essences, trois essences de qualité différente. Aujourd'hui, nous avons les capacités de produire, de couvrir la demande. Bon, c'est difficile de produire trois essences différentes. Il faut mélanger, trouver le mélange optimal. Nous avons des raffineries différentes, Arzu, Alger. Maintenant, avec une seule licence, nous avons son attraque à la capacité de produire et de satisfaire la demande. Monsieur Preur, nous nous inscrivons dans la norme mondiale aujourd'hui, ce passage vers le sans-plomb. Vous le disiez tout à l'heure, certains pays l'ont fait il y a plusieurs années de cela. Aujourd'hui, on le fait. Il y aura certainement une prochaine étape que vous allez nous détailler également. Comment voyez-vous cette situation ? Et puis, sur le gain, que nous gagnons aujourd'hui ? Bon, le gain, c'est d'abord la santé de la population. C'est aussi la rationalisation de l'outil de raffinage qui va produire moins de variétés d'essence, indiscutablement. Mais on est dans une situation de retard. C'est-à-dire que dans le monde, à part quelques pays, on ne va pas les citer par courtoisie, quelques deux ou trois pays qui... Qui continue, on peut les citer. C'est pas... Nous avons... Bon, en tout cas pour la France, c'était dans les années... au milieu des années 80. Non, la France, c'est... Les États-Unis les premiers, vers les années 75. Les premiers, la France, à partir de 90, ils ont commencé. Ils ont donc supprimé, interdit l'essence plombée à partir de 2000. Bon, il y a deux ou trois... Il y a trois pays qui, actuellement, le Yémen... Oui, l'Irak... L'Irak, le Venezuela... Oui, qui continuent d'utiliser l'essence plombée. Et donc, on est en décalage avec la marche du monde, encore dans un domaine. Oui. Consommation d'essence. À une vingtaine d'années de décalage. Et ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, bon, la consommation de carburant a baissé. Pour l'année 2020, oui. Parce que... Confinement, oui. La crise sanitaire, elle avait augmenté avec une croissance moyenne, selon l'ARH, de 6,6% entre 2010 et 2015. Par côté mobile, c'est agrandi. En 2019, elle avait cru de 0,9%. Donc, la consommation d'essence est en croissance. Parce que si on projette une tendance sur 20 ans, on n'est pas dans un déclin. On est dans une situation de croissance. D'autant que les moyens de transport en commun ne sont toujours pas développés. Si on fait l'hypothèse d'une croissance économique beaucoup plus soutenue pour notre pays, ce qu'il faut souhaiter, espérer, est raisonnablement possible. Donc, la consommation de carburant va augmenter. Maintenant, l'essence, c'est 3... Écoutez, c'est 3,38, c'est ça, 1 million de tonnes ? 3,6. 3,6 millions de tonnes. Mais bon, le diesel, c'est 10. Et le diesel est émetteur de dioxyde d'azote, de particules, etc. Et même s'il émet moins de CO2, les moteurs consomment moins que les moteurs à essence, etc. Mais... Et en général, les voitures thermiques continueront à émettre du CO2. Si vous voulez, il faut complètement revoir, je pense qu'on y reviendra dans une... Oui, on va y revenir tout de suite. ...revoir notre modèle de mobilité et aller vers l'électromobilité. Donc, les moteurs hybrides, les moteurs hybrides rechargeables, les moteurs électriques. Est-ce que nous sommes prêts à aller vers ça ? Vous allez nous l'expliquer. Professeur Douagui, on sait depuis 1920 que le plomb est toxique, que la toxicité du plomb a été prouvée, pourtant nous l'avons utilisé. On le sait depuis beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel a été l'impact sur notre santé ? Est-ce que nous avons des études sur l'indice de ces particules dans l'air, rejetées par les raffineries, par les voitures ? Je voudrais faire trois commentaires. Le premier commentaire, c'est que nous nous associons à cette très bonne décision d'arrêter de mettre du plomb, de l'essence avec plomb. Mais je voudrais rappeler que cela ne limine pas les effets délétères des produits d'échappement de l'essence, qui sont des produits très nombreux, qui sont très toxiques pour la santé. C'est une très belle étape et nous nous associons tous. Alors, pour rester sur le plomb, d'abord en première étape, quel a été l'impact sur la santé de la population ? C'est tous les problèmes liés au saturnisme, c'est-à-dire la pathologie du plomb. Le collègue a cité les grands problèmes liés à cette inhalation de particules de plomb. C'est d'abord des problèmes neurologiques qui peuvent être graves, avec des lésions de coma, surtout chez l'enfant. Le deuxième problème, c'est le problème d'hypertension artérielle, de problèmes d'anémie, de problèmes de reproduction. Le plomb va se fixer sur les os des enfants. Les enfants sont particulièrement touchés par cette pathologie. Qui absorbe plus vite le plomb. Absolument. Le troisième commentaire, c'est qu'il n'y a pas que l'essence dans la vie de tous les jours qui contient du plomb. Nous avons encore plus de 33 à 40 % des peintures qui sont des peintures avec du plomb. Nous avons encore des batteries qui sont constituées de plomb, etc. Le quatrième élément, je rejoins encore une fois un autre expert, c'est de considérer cela comme un problème global de santé. Pourquoi ? Parce que la population respire la pollution de l'atmosphère. Et cette pollution de l'atmosphère, ce sont ce qu'on appelle les petites particules. Au niveau de notre organisme, nous avons deux systèmes d'épuration. Un système d'épuration du nez et des branches qui vont, c'est une espèce d'escalatome que c'est hier, qui va ramener vers la périphérie les grosses particules supérieures à 3 microns. Mais les petites particules de moins d'un micron, constituées par les oxydes d'azote, par le CO2, par le méthane, par le protège d'azote, vont aller dans nos alvéoles et constituer des lésions irreversibles. Et ça, c'est d'autant plus important également dans le cadre du diesel. Donc moi, j'applaudis dès demain cette grande décision, mais je souhaite que la protection de la population de manière générale, on aille vers très rapidement la substitution de l'essence et du diesel. Comme certains pays avancés l'ont fait, dans les pays nordiques, c'est pratiquement aujourd'hui de l'hybride ou du 100% électrique, je crois que nous devons faire cet effort, avoir ce sursaut, ce choc qui m'apparaît quelque chose d'important, à la fois dans la population, à la fois chez les décideurs, pour arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme l'ont fait les pays occidentaux, à avoir une énergie qui soit une énergie propre. – Oui, et aujourd'hui, on arrive à trouver ces particules dans le sol, dans l'air, dans notre nourriture, ils se déposent à tous les niveaux, dans l'eau. – Dans l'eau, il y a encore des canalisations qui sont faites par du plan. Donc tout cela nécessite une stratégie de substitution qui doit se faire. On ne dit pas tout de suite, mais on dit que la réflexion doit être politique, qu'on doit mettre les moyens et qu'on doit se rapprocher des normes internationales, même si on mettra plus de temps que les autres. Mais il faut avoir cette réflexion politique, ce choc qui doit être compris et cette communication, j'utilise beaucoup là-dessus, cette communication en direction de la population. C'est dur, l'expert vient de nous dire que c'est dur, mais c'est réalisable. Il faut faire appel à la communication de la population et dire qu'on va changer de système pour aller vers un système tout électrique. – On a une idée sur le coût de la prise en charge de ces maladies provoquées par l'absorption du plomb ? – Bien sûr que ce sont des coûts qui ne sont pas actuellement connus dans nos systèmes non informatisés de santé, mais qui sont connus ailleurs. Il y a maintenant des décès imputables. On cite par exemple dans le monde à peu près 1,1 million de personnes qui décèdent des pathologies du plomb dans le monde. Nous n'avons malheureusement pas les chiffres dans le pays du Maghreb et en Afrique. – Alors justement, l'autorité de régulation des hydrocarbures se penche aussi sur l'environnement et la santé, c'est aussi son rôle de le préserver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez passé cette étape de passer au sans-plomb ? Plus tard, vous pensez à réduire la consommation du gasoil ? Quelle est votre stratégie sur le long terme ? – Par rapport à la consommation des carburants, d'une manière générale, nous avons deux axes. Il y a la substitution des carburants classiques, des carburants classiques. Il y a le renforcement des spécifications. – Alors expliquez-nous. – Bon, par rapport aux carburants de substitution, de part dans le monde, on parle de biocarburants, par exemple. Chose qu'on ne peut pas faire ici, parce qu'il faut une culture énergétique. – Nous avons les carburants gazeux. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le GPL carburant. GPL carburant, c'est un carburant de substitution qui est plus propre que l'essence. Mais, écoutez, il y a les habitudes de consommation, il y a le confort des utilisateurs. C'est vrai, il faut informer, mais il faut aussi trouver… – Pour le gazoil, c'est aussi très utilisé par les gros engins, par l'agriculture, par les secteurs économiques. – Parce que la problématique se situe, c'est la soutenabilité, c'est la durabilité. Mais il faut trouver du GPL à très longtemps. Maintenant, nous avons une politique de substitution des essences, mais elle reste limitée. Donc le GPL carburant, aujourd'hui, 23% de la consommation de la motorisation essence, c'est le GPL, c'est, nous sommes à 1 million. Et puis la consommation des essences… – C'est encore une frilosité un peu au GPL, c'est, on n'a pas encore beaucoup d'automobilistes qui se lancent… – Dans la conversion. – Dans la conversion. – Maintenant, nous, nous avons fixé le prix à 9 dinars depuis 2016. – Malgré l'attractivité des prix. – À l'attractivité, mais ça reste, écoutez, le consommateur est libre de choisir le carburant maintenant, c'est à nous. – Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas cibler certains secteurs qui devraient justement aller vers cette conversion ? – Écoutez, l'expérience nous a montré que l'instrument le plus important, c'est le prix. Quand on baisse le prix, on fait un différentiel de prix, on aura une demande qui est née. On était à moins de 300 000 tonnes en 2015, aujourd'hui, nous sommes à 1 million. Et les essences, on était à 4,43 millions, on est à 3,7. Donc, depuis 2015, il y avait cette baisse de consommation des essences. Il y a l'effet de substitution du GPL-C dû à la différence du prix. – D'accord. – Pour ça, pour le gasoil, on parle de gasoil. – Techniquement, le substitut du gasoil, vous avez deux substituts. Vous avez le biodiesel, d'accord, et vous avez le GNV, le gaz naturel véhicule. Bon, pour nous, le gaz naturel véhicule, on parlait de ça déjà. Nous avons une stratégie, mais ça reste quand même un petit peu compliqué par rapport à la… il faut convertir déjà le parc existant. Il faut donc amener les gens à convertir leur véhicule. Et puis, nous avons aussi certaines difficultés techniques. Il faut des stations de compression. Donc, il y a des investissements très lourds. Avec un prix aussi bas, il faut rentabiliser quelque part. – Oui, on va parler des prix et des tarifications. – Le deuxième point, si vous permettez, concernant les spécifications. Pour les spécifications, d'accord, on doit renforcer. Donc, nous avons la teneur en soufre, par exemple. C'est vrai, la teneur en soufre du gasoil, c'est un paramètre fondamental. D'ailleurs, il est nécessaire pour le filtre à particules, aujourd'hui. Maintenant, réduire la teneur en soufre, il faut investir dans des unités d'hydrodysulfuration très coûteuses au niveau du raffinage. C'est une chose qui n'est pas aisée. Bon, par rapport aux essences, on peut, par exemple, imaginer limiter la teneur en aromatique, par exemple. Il faut trouver un autre composant. – On parlait de l'aromatique, ce dont on parlait, le MTBE, c'est bien ça ? – Non, le MTBE, c'est un composant oxygéné qui remplace le plan tétraéthyl. – Qui est aussi nocif. – Il n'est pas aussi nocif, non. Le MTBE n'est pas nocif. – Mais il a été arrêté dans certains pays. – Il a été arrêté dans certaines régions du monde pour des considérations données, mais en Europe, par exemple, on l'utilise. – On continue à être utilisé. – En Europe, nous avons une norme de 15% de volume max. Nous, en Algérie, avec l'essence actuelle, on ne dépasse pas les 4%. Donc, le MTBE remplace le plan tétraéthyl. Donc, on a arrivé au problème du plan. Ça reste, par exemple, le problème du soufre. Bon, le problème ne se pose pas, parce que notre essence, issue d'un pétrole moins sulfureux. Par exemple, si on va imaginer les aromatiques, parce qu'en Europe, on a limité les arômes. Donc, on doit trouver d'autres produits qui remplacent les aromatiques. Donc, on a besoin de développer davantage l'outil de raffinage. – Alors, c'est un problème d'investissement, on le sait aussi, un problème financier. – Ce n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut du temps. Parce que pour adapter l'outil de raffinage à une demande donnée en volume et en qualité, il faudra du temps. – Il faudra du temps, M. Preur, pour passer aux étapes suivantes. – Vous savez, le temps, les stratèges disent que l'espace, on le domine. Mais le temps, il nous domine. C'est toute l'équation de la stratégie. – Le temps nous domine toujours. Alors, Volkswagen annonce qu'en 2030, 70% de ses ventes seront des véhicules électriques. – Sans citer les marquins, s'il vous plaît. – Non, mais j'en cite plusieurs qui sont concurrents. Donc, c'est pas la petite illustration. Ford va vendre en Europe que des véhicules électriques d'ici 2030. General Motors affirme qu'il ne fabriquera que des véhicules électriques d'ici 2035. – On va parler de ces véhicules. – Ça veut dire qu'on est à un point d'inflexion. – Ils se sont donné une limite. En 2040, plus de voitures à essence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la voiture électrique est réellement moins polluante que la voiture thermique ? – Le cycle de vie de la voiture électrique, on peut encore en discuter. La fabrication des batteries lithium-ion, etc. Le transport depuis la Chine jusqu'en Europe et tout. Le point d'équilibre n'est pas particulièrement en faveur des véhicules électriques. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que nous sommes à un point d'inflexion. C'est comme la révolution d'Internet. La révolution de l'électromobilité va changer complètement le paradigme de la mobilité qui était fondée depuis… On a eu la machine à vapeur et ensuite, on a eu au début du siècle dernier, les hydrocarbures. Aujourd'hui, on va aller vers un nouveau paradigme. – Mais si on doit prendre l'électricité, déjà, il faudrait que la production électrique soit propre, ce qui n'est pas encore le cas. On utilise toujours les énergies fossiles. On n'a pas de transport. Il n'y a pas de recyclage pour les batteries qui utilisent des métaux lourds. Donc, le processus de fabrication demande énormément d'utilisation de plomb encore ? – Là, il faut se situer dans une perspective de long terme. Ce sont des industries de long terme. – Il faudrait d'abord revoir tous ces paramètres. – C'est-à-dire qu'il faut basculer notre modèle de consommation énergétique, le basculer vers les énergies vertes. Nous avons un ensoleillement exceptionnel, 3500 heures sur 86% du territoire national. – Est-ce qu'on peut avoir une production électrique verte ? – Nous pouvons… Il y en a chaque kilomètre carré fait de l'Algérie, fait de 2000 kWh. Bon, le problème de l'électricité verte, c'est la discontinuité. – Nous avons toujours besoin des énergies fossiles. – Mais nous avons du gaz, ce qui nous permet de construire des centrales hybrides solaire-gaz. – C'est-à-dire que ça réduira la consommation sur le long terme. – On est obligé de chauffer. – Mais le modèle de consommation énergétique nationale n'est pas soutenable sur le plan des ressources sur le long terme. C'est-à-dire que nos petits-enfants vont rouler en charrette si on ne fait rien aujourd'hui. Et ils vont se chauffer au charbon de bois. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, effectivement, comme dit mon collègue de l'ARH, il y a une transition. Il faut penser intelligemment. Le gaz naturel véhicule est peut-être une énergie de transition pour les transports, particulièrement pour les flottes captives, particulièrement pour les transports en commun. Il est possible de rentabiliser des installations de compression, etc. et de distribution de gaz naturel véhicule. Tout à fait. Le GPL peut être une énergie de substitution. – Il faut une politique intégrée, tous les secteurs. – Le CIRREZ est excellent. – Et pourtant, ça n'attire pas beaucoup de monde. – Nous avons une capacité de près de 10 millions de tonnes de GPL qui peut satisfaire. Donc, il faut basculer de l'essence des carburants liquides vers le GPL. – Il faut cibler les secteurs. – Bon, le citoyen lambda peut circuler avec une voiture au GPL, tout à fait. Mais une voiture au GNV où les deux mains à l'hydrogène, les piles à combustible, ce sont des technologies qui peuvent être produites, un hydrogène vert, à partir de… C'est-à-dire que ce sont des combinaisons d'énergie. L'hydrogène n'est pas une énergie primaire. On ne le trouve pas dans la nature. On le produit. Et donc, mais fondamentalement, si on arrive à donner une croissance exponentielle à notre production d'énergie solaire, d'énergie verte, nous pourrons ensuite créer, enclencher des cercles vertueux pour ce qui est du transport, pour ce qui est du chauffage domestique, pour ce qui est de l'industrie. – Le transport électrique pousse aussi à la consommation individuelle, si on peut dire ça, comme ça. Est-ce qu'en parallèle, il ne faudrait pas justement développer le transport ? – Il faut développer le transport collectif indiscutablement. – C'est par là qu'il faut commencer. – L'Algérie, vous savez, les États-Unis, qu'est-ce qu'on retient ? On retient le chemin de fer pour rejoindre le Far West, etc. L'Algérie a besoin de grandes lignes de chemin de fer, Alger-Taman-Rasset, Alger-Adrar, Alger-Djanet. Il faut que les Algériens se mélangent, il faut que le chemin de fer se démocratise et un chemin de fer électrique, électrifié, avec de l'énergie verte notamment, ou des centrales hybrides solaire-gaz. Maintenant, en parallèle, il faut nous orienter vers l'électromobilité. Et le gouvernement a décidé que 15% des voitures importées vont être électriques. C'est excellent. C'est tout à fait excellent. Maintenant, il faut fabriquer… – Alors justement, on va parler des bornes. – Il faut produire les bornes de recharge rapide. – On va revenir sur les bornes. Vous vouliez intervenir, M. Oglawen, sur ce que vient de dire M. Preur ? – Oui, par rapport au modèle de consommation, oui. On doit réfléchir. – À l'avenir. – À l'avenir, mais en ayant en face les réalités. Nous sommes un pays émergent, on consomme de plus en plus d'énergie. L'énergie fossile, elle a ses avantages. C'est vrai, elle est limitée dans le temps. Elle a ses avantages. Ça nous a permis de donner, de fournir de l'énergie à la population, surtout l'électricité, le gaz. Maintenant, pour la soutenabilité du système. On parle de véhicules électriques, oui, c'est bien, mais il faut produire cette électricité. Bon, on peut faire un petit calcul. Maintenant, un véhicule électrique consomme 15 kWh au 100. D'accord ? 15 kWh au 100. Donc, pour avoir, par exemple, un million de véhicules, ce qui est utopique, un million de véhicules électriques d'ici 2030, par exemple, il faut avoir, en plus, 5000 MW. Non, non, dix ans, hein, c'est de l'an 2030. Si on va produire 5000 MW par l'énergie renouvelable photovoltaïque, on doit avoir 20 000 MW de crête installée. Donc, c'est pratiquement la capacité actuelle de production thermique. Donc, si on va fixer comme objectif de produire, d'investir, de mettre en place 20 000 MW de crête, ça décide de l'argent. Il faut investir. Et est-ce que la question qui se pose, quel est le prix ? Qui va supporter cette différence entre le coût et le prix ? Donc, ça, c'est des questions d'optimisation intertemporelle entre ressources, emploi et coût engagé. Je pense que, oui, on doit... Nous ne sommes pas encore prêts pour cela ? Non, ce n'est pas question de... Nous ne sommes pas prêts sur la question de définir une ligne de conduite. Donc, on est en train de marcher. De savoir où on veut aller. Évidemment, parce que les préoccupations aujourd'hui par rapport au gaz sont certaines. On est en train de consommer 43 milliards de mètres cubes. On produit 96, donc on consomme 50 %. Donc, on ne peut pas continuer à consommer le gaz de cette manière. On doit chercher d'autres solutions. Il existe. C'est juste d'orienter déjà la demande, d'accord, et de chercher quel est le meilleur ajustement de l'offre. Est-ce qu'on va ajuster l'offre par rapport à la chaîne pétrole ? Quel est le rôle de la chaîne gazière future ? Et quel sera le rôle des énergies renouvelables ? Alors, professeur Douagui, aujourd'hui, on l'a dit, on a quelques années de retard sur ce processus. Vous n'aviez pas de chiffres sur l'indice du plomb dans l'air, dans le sol. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas important de faire des études, justement, pour inciter peut-être les autorités à passer ce cap et aller vers l'énergie fère, parce que c'est un problème de santé publique ? Moi, je suis convaincu que cette évolution est une évolution irrémédiable, sauf si on ne prend pas le temps de la réflexion et si on continue à prendre du retard. Il faut qu'il y ait des études chiffrées également, qu'on s'appuie sur… J'y viens, j'y viens. Les pollutions dont on parle tout à l'heure, elles sont connues dans les éléments de morbidité hospitalière, dans les pathologies que nous voyons toutes les années, le nombre de cancers, il y a à peu près 20 000 cas de cancers, un million de malades qui ont une bronchite chronique obstructive, près de 2 millions d'asthmatiques, on les a. Et ce sont des éléments qui sont le plus souvent dus à la pollution atmosphérique. Et quand je parle de la pollution atmosphérique, c'est la pollution qui est induite par les pollutions industrielles, mais aussi par la pollution automobile. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on a. Malheureusement, on a une réalité. Est-ce que ce n'est pas votre rôle aussi de tirer la sonnette d'alarme ? Bien entendu. Nous la tirons depuis longtemps. Et c'est pour ça que nous nous félicitons de ces décisions qui sont des décisions historiques. Mais le corps médical n'est pas celui qui est en charge, sauf s'il est dans le Sénat ou sauf s'il est dans l'APL, en charge de la politique énergétique, de la politique tout court d'un gouvernement. C'est aux politiques de prendre les décisions historiques, courageuses, pour aller vers cette évolution, comme l'ont fait un certain nombre de pays du nord de la Méditerranée. Mais j'attire votre attention que dans les pays nordiques, c'est presque tout électrique. Et dans les mesures d'encouragement dont vous parliez tout à l'heure, les bornes pour les voitures électriques sont gratuites. Les bornes de raccordement électrique dans ces pays-là, notamment la Norvège, la Suède, sont gratuites. Je crois que les pays nordiques nous dépassent en tout et de l'heure, même les pays européens eux-mêmes sont en retard. Oui, mais j'attire votre attention qu'ils ne sont que 5 à 10 millions en population, qu'ils ont des cerveaux comme nous, mais peut-être un peu plus de management et d'organisation. Ce que je veux dire par là, Madame, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument se tourner, réagir, et se tourner vers une révolution énergétique. Ça me paraît extrêmement important. Pour parler de ce que vous dites, c'est-à-dire comment suivre les éléments d'évaluation de la pollution atmosphérique, il y a eu un très bon travail qui a été fait par M. Rahmané, ancien gouverneur et ancien ministre de l'Environnement, qui avait placé des capteurs au niveau d'un certain nombre de villes en Algérie, notamment Alger, notamment Anaba, notamment Oran. Malheureusement, malheureusement, ces réseaux de surveillance de la pollution ne fonctionnent plus à cause des problèmes de maintenance, à cause des problèmes de réactifs, etc. Alors, bien entendu, il faut réactiver ces réseaux de surveillance de la pollution qui seront un indice extrêmement important dans le cadre de la pollution. Je reviens à leur santé à l'électrique. Je suis désolé, même s'il y a des problèmes dans le domaine électrique, il y a un gain incommensurable dans la population, dans la santé de la population. Et donc, c'est un argument qui est un élément fondamental d'adhésion de la population. J'insiste encore une fois, les collègues insistent pour dire que c'est difficile, c'est difficile quand on ne communique pas avec la population, quand on ne montre pas les enjeux et les défis d'une révolution énergétique. Et à partir de ce moment-là, il faut prendre... Et l'impact sur leur santé, qui les touche directement. Absolument. C'est un problème de communication très important. Oui. Alors, M. Preur, vous disiez que c'était essentiel pour nous d'aller vers la mobilité électrique. Vous disiez que nous avions les capacités également de construire, de produire ces bornes électriques nécessaires. Alors, bon, que l'on ne... Il ne faut pas donner l'impression que l'on veut aller plus vite que la musique. Ça, c'est important. OK. Donc, effectivement, aujourd'hui, le parc automobile est constitué de... Même les usines qu'on a construites en Algérie, enfin, les usines, entre guillemets, elles se sont orientées vers des modèles à moteur obsolète, énergivores. Donc, on part de cette situation-là. Mais la question se pose. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas eu de politique dès le départ ? De vision. Alors, il faut une vision. Donc, on doit prendre en compte le parc qui est là. Qui est là. On doit le prendre en compte. Grand 1. Grand 2, on doit s'orienter vers un nouveau paradigme de la mobilité. D'accord ? Considérant que l'industrie automobile est gravement malade aujourd'hui. Elle a subi les secousses et elle n'est pas encore sortie d'affaires. Il y a d'ailleurs des fusions à acquisition et aucune... Avec le potentiel de la compétition, le potentiel des compétiteurs asiatiques, chinois, l'ordre, la hiérarchie de l'industrie automobile est en train d'être bouleversée. Donc, c'est le moment de négocier des partenariats stratégiques. Pourquoi Volkswagen et... Pourquoi Peugeot, qui veut construire une usine en Algérie, construit... est engagé dans un projet européen de construction d'usines, de 30 usines de batterie lithium-ion ? Pourquoi pas une usine en Algérie de batterie... Nous devons prendre le train en marche et ne plus avoir ce retard ? Pourquoi on va venir construire une usine de moteurs à combustion en Algérie ? Pourquoi aucun des constructeurs ne vient proposer une usine de moteurs hybrides ou de moteurs électriques ? On n'a pas besoin... La taille du marché algérien ne justifie pas la taille de le... Il y en a le... Alors, mais quand vous dites pourquoi, c'est une question de politique, de vision, justement. Il faut pouvoir attirer les investisseurs. On est des experts, on pose des questions. C'est aux décideurs de décider. Il faudrait qu'ils soient attirés, ces investisseurs. Il faut gérer le parc qui est existant en le faisant basculer le maximum possible vers le GPL carburant, vers le GNV, comme je l'ai dit, pour les flottes captives, etc. Maintenant, engager le processus à l'électromobilité. Et ça va aller très vite dans le monde. Et commencer par quoi ? On a par exemple un fabricant national que je ne vais pas nommer, mais bon... Pour les bornes ? Qui fabrique des bornes de rechargement. Et les bornes de rechargement, ce n'est pas la fusée Ariane. C'est tout à fait accessible comme technologie. Il suffit de... Parce qu'on a vu la réussite Tesla. Le principe... Américain. C'est qu'ils ont densifié les bornes de rechargement en Europe et en Chine. À partir du moment où vous avez plein de bornes de rechargement, les gens achètent des voitures de Tesla parce qu'ils peuvent brancher et recharger en 55 minutes leur voiture. Donc, si on densifie les bornes de rechargement, eh bien, les Algériens, qui ne sont pas plus stupides que les autres, ils vont préférer acheter une voiture électrique. Et sur l'aspect coût ? L'autonomie, Lyon, BMW, etc. propose des autonomies de... Sur la 500 km, c'est une autonomie qui est rentrée dans les mœurs. Et si on doit parler sur le terme, sur l'aspect coût, quel impact ça aura aussi sur... En tout cas, Yann, il faut toujours raisonner en termes de rapport avantage-coût. Et sur le long terme, Yann, les coûts actualisés à l'année 0, 1, 2 et jusqu'à l'année 1. C'est-à-dire que si vous actualisez les coûts, vous allez voir que vous êtes gagnant. Parce qu'en plus, vous allez libérer des volumes de pétrole à l'exportation. Ça aussi, c'est un avantage. Vous allez renforcer votre position sur les marchés gaziers, le marché gazier européen où les compétiteurs sont de plus en plus agressifs et nombreux et où ils ont des volumes. Mais pour le simple automobiliste... On consomme 45 milliards de mètres cubes. En 2030, on sera dans les 50 milliards de mètres cubes. Ça va devenir très compliqué pour le gaz, par exemple. Mais pour un automobiliste, quel coût ça peut avoir, une voiture électrique ? Lyon, Chauvet, les derniers chiffres, les voitures électriques, alors qu'elles étaient très chères, elles sont en train de rentrer sous le seuil des 20 000 euros. D'accord ? Ce qui donne... Ce qui les rend compétitifs. Et aujourd'hui, il est établi le prix des batteries, du kilowattheure batterie, il est passé de 1 000 dollars il y a 10 ans à 100 dollars aujourd'hui. Et le progrès technique va très vite. – Tout à fait. – Donc le coût des véhicules électriques, maintenant... – Si ça se généralise, cela peut encore baisser. – Et bien sûr, avec les économies d'échelle, la courbe d'apprentissage, le coût des véhicules électriques va baisser. Et il faut être au rendez-vous. Le principe, c'est d'être au rendez-vous. – C'est à prendre le train en marche. M. Oglawen, vous vouliez réagir ? – Par rapport aux véhicules électriques, toujours, l'AIE a élaboré deux scénarios. Le premier scénario tendanciel ou s'il est même politique actuelle. Dans ce domaine, il y a une forte subvention des États qui ont choisi ce créneau. On table sur 23 millions de véhicules en 2030. Si on aura une autre politique plus agressive, une politique de subvention, d'aide surtout aux entreprises de transport, de transport d'électricité, on aura 150 millions de véhicules. à comparer avec un milliard de véhicules actuels. Donc, c'est vrai, c'est une tendance, mais je pense que d'ici 2040, on reste toujours dans le fossé. Et puis, pour développer le véhicule électrique, il faut que l'État s'engage à subventionner déjà le consommateur et soutenir surtout le réseau de transport d'électricité. OK. L'État va subventionner. Qu'est-ce que l'État va gagner ? Elle va gagner du gaz, du fossile. Je pense qu'il faudrait faire un calcul. C'est vrai, on doit aller, mais il faut calculer. On aura, normalement, on réfléchit à un mix carburant. On aura de l'essence, du GPL carburant, du gasoil, du G1V, de l'électrique. On doit chercher un équilibre entre les ressources déjà énergétiques, nos capacités de financement et le gain économique. Donc, c'est, en fait... Il ne suffit pas juste de suivre les tendances, mais de sortir gagnant. Voilà. Chacun a ses propres tendances. Nous avons nos propres tendances. Attention, les pays qui ont de l'hydroélectricité... Alors, très rapidement, il nous reste 5 minutes de débat. Il faut un calcul, parce que c'est déjà épuisable. Voilà, donc, notre position sur ce point. Oui, notre vision des choses. Très rapidement, quand je parle de transition énergétique, je ne parle pas d'importation, d'installation, de production d'électricité verte. Non, c'est toute la chaîne de valeur, parce que nous avons des ressources en silice. Donc, nous pouvons rentrer dans la filière siliceum, produire des cellules photovoltaïques. Nous avons aussi des ressources en lithium, en cobalt. Nous avons des capacités de production. Donc, si on rentre, c'est toute une dynamique qu'il faut enclencher. Et c'est une espèce d'arborescence, un algorithme. Dans cet algorithme, il y a l'électromobilité. Mais il dit qu'il y a l'électromobilité. – Alors, juste pour terminer, on va parler de la poche de l'automobiliste, ce qui intéresse aujourd'hui peut-être nos téléspectateurs. Est-ce que les prix de l'essence vont augmenter ? Vous préconisez une subvention. On n'a pas eu le temps d'en parler. Si vous pouvez juste nous donner un mot là-dessus. Est-ce qu'il faut s'attendre ? Non, non, les subventions des prix de l'essence, qu'il faudrait cibler aujourd'hui peut-être les prix. – Écoutez, aujourd'hui, les prix de l'essence sont aux alentours de 45. 45,62 pour l'essence sans plan, 45,97 pour la super et 43,72 pour la normale. Maintenant, on va vendre le tout à 45,72 parce que c'est une essence sans plan. Donc, par rapport à l'essence sans plan, en tant que telle, les prix ne changeront pas. Bon, les gens qui utilisent, les automobilistes qui utilisent l'essence super vont gagner un petit peu. Et puis, les automobilistes qui utilisent l'essence normale, ils vont gagner aussi. C'est vrai, ils vont payer 1,9 dinar par litre. Donc, 180 dinars par mois de plus parce que l'essence normale est moins chère aujourd'hui. Mais ils vont gagner en termes de consommation spécifique. C'est une essence, comme je le disais tout à l'heure, plus dense. C'est une essence de meilleure qualité, surtout en ce qui concerne les dépenses d'entretien. Et puis, c'est une contribution. Quand vous dites plus dense, ça veut dire que... La densité, ça veut dire si on vend en kilogramme, donc c'est le même prix, en kilogramme. D'accord ? Mais est-ce qu'elle dure plus longtemps ? C'est normal, une essence plus dense, elle... Elle ne se consomme pas aussi rapidement. C'est normal. Maintenant, et aussi, le plus important, c'est que le citoyen participe à la protection de la santé des autres. Et je pense que c'est une responsabilité... Et c'est là, on parlait de communication importante. C'est une responsabilité qu'on partage tous. Oui. Voilà. Donc... Oui, merci. Alors, professeur Douagui, justement, on revient à cette importance de communication et de sensibilisation des consommateurs. Tout à fait. Un dernier mot pour conclure l'émission. Bien sûr. Moi, je suis étonné que l'essence normale soit plus chère, moins chère, pardon, que l'essence sans plomb. Parce que... Si vous voulez que... Si vous permettez, parce qu'on pensait toujours que l'essence normale est destinée aux véhicules anciens, anciens. Donc, c'est comme aider un petit peu, c'est tout. Je n'ai pas terminé mon commentaire, si vous le permettez. Je veux dire que si on veut que le citoyen algérien se dirige vers une essence plus propre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser l'essence plus chère par rapport, justement, à l'essence sans plomb, de telle manière à permettre à ce que ce changement... C'est une toute politique nationale. Changement politique se fasse dans le bon sens, c'est-à-dire la protection de la santé. Là, on protège le consommateur, en l'occurrence, et pas forcément la santé et l'environnement. Merci, merci messieurs d'avoir participé à notre émission, nous avoir éclairé sur le sujet. Donc, je rappelle qu'à partir du 1er juillet, nous ne trouvons pas de super ou de l'essence plombée dans nos stations d'essence. Au niveau des stations d'essence, tout est prêt, nos cuves sont propres. Tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Très bonne décision. Très bonne décision, oui. Merci, merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada